salut les amis donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spécial donc rien de grave tout ce que ça c'est juste une petite ouverture de colis comme vous voyez il pleut j'ai ma capuche et tout bon pas grand chose d'exceptionnel vous voyez ça me fait un peu de cheveux on dirait c'est pas très grave donc on va tout de suite ouvrir ce colis et puis après on va voir ce qu'il ya dedans parce que moi ça m'intrigue le colis a l'air vachement petit donc on se retrouve on se retrouve pour la suite de l'ouverture donc voilà le colis il est tout petit moi je sais à peu près normalement ce qu'il devrait y avoir dedans donc on ouvre le colis tac tac donc ça vient de chez amazon on essaye de l'ouvrir assez proprement on vit qu'il a déjà été un peu ouvert non il ya deux choses dedans c'est pour ça que le carton me paraît un petit peu petit pour ce qu'il ya dedans non non je sais d'ailleurs il était ouvert pure scotché peut-être c'est pour mettre le deuxième colis dedans ok tac 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 on essaye voir ça le plus proprement possible voilà c'est ouvert tac 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 on déchire le scotch ouais parce que là en gros je suis en galère j'ai pas de j'ai rien pour couper donc hop le colis est ouvert il ya un sachet ok ah oui ok ah oui c'est tout petit donc on va commencer par le tout petit le plus petit des deux est donc il ya bien les deux c'est un peu dur que si j'ai pas de trépieds si j'enregistre avec mon téléphone ce qu'à la base c'était pas prévu donc nous revoilà avec tout est à peu près déballé cette petite sacoche je sais pas si vous savez ce que c'est donc c'est un kit pour caméras sportives normalement prévu pour les go pro plus particulièrement ou la la si jolie rien de moi tout ça franchement il ya pas mal de choses il ya vraiment beaucoup beaucoup de choses donc un mini trépied comme ce que j'aime et là en flexible c'est magnifique il ya aussi une barre à selfie comme celle que j'ai déjà mais celle là par contre elle n'a pas de bouton d'activation à distance comme celle que j'ai déjà aussi tac 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 donc il ya la ventouse pour le machin une petite sacoche le truc pour mettre une caméra sur son torse franchement il ya pas mal de choses le truc le kit est très complet donc nous revoilà donc là dedans il ya plein de petits gadgets il ya plein de petits gadgets c'est peut-être la plus belle vidéo que je pourrais faire au final mon téléphone fait quasiment mieux le boulot que le reste est donc cette boîte quand même a l'air assez complète clairement je l'ai eu sur amazon comme vous avez vu avec le papier pour le simple prix de 15 euros je crois donc là on va déballer le deuxième produit qui a versé avec qui va me servir aussi pour ma chaîne youtube c'est sinon je voulais repos vert donc voilà c'est un micro cravate que l'on peut brancher sur les caméras sportives pour justement pouvoir faire des sacoches et la petite bonnette ok donc on peut brancher sur un caméra sportive avec l'embout qu'elle a dedans et au final fait un truc plutôt pas mal je vous ferai peut-être des tests pour la vidéo et voir un peu ce que ça donne ah merde c'est pas le bon embout c'est pas grave je le ferai sur ma caméra normale et puis ouais parce que c'est pas moi j'aurais préféré que ce soit un micro usb et en fait c'est pas un micro usb c'est un truc pour les vraies caméras quoi en fait donc c'est un peu dommage je sais pas si les trucs de go pro sont comme ça bon bah c'est pas grave au pire j'essaierai de servir autrement on verra donc voilà le truc donc là moi je vais vous quitter parce que je vous voyez plus un peu c'est un peu tout mouillé donc moi je vous dis merci d'avoir vu cette vidéo et je vous prie dit à la prochaine c'était même simulateur ciao salut les amis donc c'est pour la suite de la vidéo sur l'ouverture de colis que vous avez fait il n'y a pas très longtemps donc je pense que je vais encore devoir changer de caméra donc je vous présente tout ce que j'ai ouvert tout ce que j'ai ouvert donc précédemment à part le sac là bas au fond là ça a rien à voir c'est le sac avec quoi j'ai tout transporté donc il ya tout ce coffret en fait à part ça qui était à part donc c'est un micro cravate que donc j'ai acheté un adaptateur parce que de ce adaptateur ne peut pas se brancher sur mes caméras parce que c'est je pense un adaptateur pour gopro et moi j'ai pas je suis pas de gopro en fait j'ai que des caméras sportives on va dire pas de gamme donc après on a aussi donc un équipement pour mettre sur le torse donc la caméra sportive sur le torse tout simple quoi basique après on a ça c'est pour mettre sur la tête une ventouse et je crois que j'ai plus de batterie ah non ah c'est pareil ok elle s'éteint aussi donc on a une ventouse qui pour mettre sur le pare-brise ou des trucs dans ce genre là on a un truc pour accrocher sur le torse je crois et sur deux trois autres bricoles comme ça mais ça je crois que ça c'était pas avec ça j'ai dû le rajouter dedans parce qu'en gros j'ai mis plein de bazar à moi de bien que j'avais déjà avant dedans donc on a le l'objet pour mettre le téléphone dedans là sur la barre à selfie qui est ici donc je vais hop attend 30 secondes je vais couper la caméra on se retrouve donc re j'ai juste rangé le le micro cravate en fait je l'ai juste parce qu'en gros il a une pochette avec qui est très très bien donc j'ai aussi un micro le dernier micro que j'ai acheté il est de la même marque en fait et c'est vraiment très très bien donc dans la sacoche ici là il ya plein de petits bibos des petites attaches comme celle là un peu à peu près donc on a aussi pour accrocher en fait sur un vélo ou un volant ou un truc rond on va dire on a on a un trépied un tout petit trépied mais lui il a la particularité en fait de store donc hop donc hop c'est un petit trépied tout sympa j'en ai eu un peu près pareil mais moi il se plie pas au niveau des pieds donc on a une petite barre à selfie un selfie stick comme on l'appelle dans le métier non mais je n'écoute donc elle est plutôt sympa j'ai pu regarder un peu ce qu'elle ce qu'elle donnait elle est toute simple je préfère personnellement la mienne dans l'autre c'est les deux sont à moi mais je préfère l'autre parce que l'autre d'un vexelles avec laquelle je filme actuellement en fait de barre à selfie il y à une une prise jack qui permet de prendre des photos avec que là comme vous voyez il est que dalle absolument rien donc après il ya aussi un bouet on va dire une espèce de bouée pour prendre des photos sous l'eau on a comme vous voyez ici des autocollants on va dire pour pouvoir coller un peu de partout et puis après bien sur des lieux où on va faire vraiment beaucoup de caméon coup de sur des casques que je crois on peut mettre c'est c'est collant c'est tout collant et après on a une pince pour quand on peut mettre au niveau du pantalon en fait au niveau de la ceinture pour accrocher la caméra ici avant on peut faire une rallonge avec la barre là ici la mousse là derrière rouge que vous voyez je sais pas trop à quoi ça sert donc voilà après il ya une dragonne aussi donc voilà donc c'est vrai que le colis me paraissait vraiment très très petit quand je l'ai ouvert et au final il ya vraiment tout ce que je voulais et c'était vraiment plutôt pas mal donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu cette petite ouverture de colis je veux j'en referai peut-être on verra si ça vous plaît bien on verra je referai c'est peut-être et j'espère pouvoir continuer comme ça donc ça je l'ai acheté sur internet sur le site qui est assez connu et qui fait pas mal de pub en ce moment sur amazon pour 15 euros je crois donc franchement j'en suis pas déçu pour ce prix là bon c'est vrai qu'après tu vois que c'est pas du du go pro 1 c'est fait pour mais c'est pas du go pro donc c'est plutôt pas mal mais c'est bon on voit que c'est pas de la super qualité non plus mais pour 15 euros je n'en suis pas déçu et franchement je suis quand même content pour très pour 15 euros et voilà et le micro je crois qu'ils le micro cravate valait à peu près le même prix bon là c'est vrai que j'aurais pu trouver moins cher pour le même prix mais bon il est déjà pas mal pour ce qu'il fait et d'après ce que j'ai compris il fait un très 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 bon sens de du peu que j'ai pu faire avec donc voilà donc surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette petite ouverture si vous en voulez d'autres non je devrais recevoir un autre colis dans quelques jours moi je sais ce que j'ai à recevoir là on fait en gros j'ai deux colis séparés qui doivent arriver donc un dans la semaine qui va venir mais où vous ce sera oui parce que de toute façon je sais pas quand ça que je vais poster cette vidéo mais certainement très bientôt et une autre jusqu'à fin décembre donc je sais pas encore comment je vais me débrouiller mais il ya de grandes chances que ça arrive et en même temps je vais vous près je peux pas vous la présenter je filme avec donc j'espère qu'aussi le son est bon l'image aussi parce que c'est cette caméra c'est une caméra que j'ai acheté elle dit donc pour 50 euros je crois ouais 53 euros il semble donc elle a comme vous le voyez un une caméra grand angle donc je peux filmer à 170 degrés donc elle est plutôt sympa il ya beaucoup de d'accessoires avec et ça j'adore franchement parce que je peux vous montrer quelques accessoires donc la ventouse là qu'il ya deux sous une partie de la ventouse parce qu'en gros comme vous voyez vraiment beaucoup de bazar il ya trois caméras dont une qui a plus de batterie donc quatre caméras pas trois plus de des batteries portatives plus les trépieds plus les câbles si j'en ai besoin plus beaucoup pas mal de trucs en très compact et voilà et franchement même la sacoche je l'ai acheté pour 20 balles et j'en suis pas déçu elle est vraiment très 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 bien voilà donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez si vous voulez toujours fasse des vidéos un peu dans le même style et à me dire aussi ce que vous pensez de nouvelles caméras parce que moi je la trouve assez cool donc je vais vous faire aussi une petite comment vous dire une petite entrevue en quelque sorte avec le boîtier pour faire la comparaison entre avec le boîtier et sans le boîtier peut-être que la comparaison en gros là je le ferai là sous comme vous voyez je suis dans un parc dans un petit parc tout sympa il fait pas très beau mais c'est déjà mieux que rien un personnellement j'ai l'impression que déjà l'image quand même est assez clean mais après sur le petit écran qui a dessus ça rend pas super joli on va dire donc on va voir ce qu'on peut faire mais dans ce qu'on peut ça peut rendre et puis on va se débrouiller avec donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu plus